Salut à tous, alors donc c'est parti pour une nouvelle journée qui démarre, donc ce matin, bam, je mange pas les bonnes habitudes, riz, steak, avec du coup la banane, ça va faire du bien, comme les derniers repas sont sans glucides le soir, celui du matin est le bienvenu, donc ça se fait du bien, du coup avec ça je vais prendre comme d'hab la Vénaxine, du coup là je prends l'Iron Burn aussi au réveil le matin, c'est l'ancien packaging, donc ça va peut-être pas vous parler, mais bon, c'est l'Iron Burn, Vitamine Bmax, Ceflaxine, et Arthroxine, avec ça je prends des probiotiques du coup comme je vous le disais, voilà, probiotiques, je peux prendre des enzymes digestives aussi, mais pas à tous les repas, donc voilà, je mange tout ça, je m'entraîne ce matin, je pense que ça va être le dos du coup, parce que j'essaie de le faire deux fois, deux fois par semaine en fait, enfin le mettre, même si c'est pas autant des fois dans une semaine complète si on enchaîne, enfin j'essaie de le mettre deux fois dans mon cycle d'entraînement, donc bon voilà, je mange ça, j'essaie de bien me réveiller, j'ai encore les traces du masque, c'est pas mal, donc bon la nuit a été meilleure déjà, parce qu'il a plu hier, et là du coup c'est tombé quand même un peu, donc ça fait du bien, là il pleut un peu ce matin encore, je vois que j'ai jamais été aussi content de voir la pluie, ça me fait chier de dire ça quoi, le breton qui parle à Lyon quoi, j'ai jamais été aussi content de voir la pluie, alors quand j'étais à Rennes, je vais dire la pluie, ça me cassait bien les couilles, mais là pour le coup, je suis bien content de l'avoir là, donc ouais la nuit elle a été meilleure, ça a été mieux quoi, je suis dormi plus en fait, je me suis moins réveillé en sueur comme un malade, donc bon, hier c'était une journée de repos en plus, je me suis pas entraîné, donc je suis juste allé bosser etc, et j'essaie de bien me relaxer le reste de la journée, de me faire un bain de machin et tout ça, un bain d'eau fraîche, donc je voulais me faire un bain de sel d'Epsom, mais j'ai plus de sel d'Epsom, il me restait une pincée quoi, donc c'était sans, mais c'était pas mal, donc je mange tout ça, et je vous dis à tout de suite, allez go, bon voilà, du coup je prépare mes shakers, j'ai mis mes BCA dans la bouteille d'eau, parce que j'ai vient de niquer, j'ai niqué comment dirais-je, j'ai fait tomber mon bidon Eric Favre, le truc il a explosé, sur mon canage, donc pas cool du tout, du coup voilà, hop, j'ai mis les BCA, là je prends pêche en ce moment, et de la glutamine aussi pour après, avec un peu de malto sur certains shakers, il faut que je fasse juste gaffe quand même au BCA, parce que c'est le dernier paquet, et l'eau t'arrive bientôt, mais bon, j'en enquête quand même pas mal, et en plus comme, bon comment dirais-je, je peux me désaltérer quand il fait chaud, même quand j'ai vraiment faim, etc, enfin que j'ai besoin de me calmer même un peu mentalement, je me fais un shaker avec deux BCA, avec des glaçons, c'est juste parfait quoi, donc je vous laisse essayer, prenez le goût que vous voulez dans les BCA, vous allez voir, franchement, si c'est un goût déjà de base que vous appréciez, c'est sûr, s'il t'achète du citron et que t'aimes pas le citron, tu vas pas la kiffer, ça c'est sûr, le mec qui aime pas la pêche, il va pas aimer la pêche, mais par contre, si vous achetez les goûts que vous aimez, vous allez voir, les goûts ils sont vraiment terribles, donc ça c'est bien, c'est pas écœurant, pas dur à digérer, il y a des BCA des fois, elles sont un peu lourdes sur le bide, là pas du tout, donc, mais bon, ça, ça vient de la matière première, quoi, si on achète de la matière première pourrie, forcément, c'est pas bon pour ça, c'est sur le ventre, enfin bon, je fais tout ça, je me prépare, et let's do it, quoi, vous savez, je commence à faire l'américain, c'est bon, ouais, donc c'est parti pour le dos, là du coup, je me suis mis ici avec le banc, pour le tirage, et je vais le faire en b-7 avec, avec ici, l'extension des dorsaux, voilà, on a pu l'ouvert, ouf, allez, on y va, c'est qu'il s'agirait de 6 mètres, là, maintenant, c'est parti pour la gueule, c'est parti pour la gueule, c'est parti pour la gueule. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501